Bonjour à tous ! Le cours d'aujourd'hui aura pour thème l'optique ondulatoire. L'optique ondulatoire, comme son nom l'indique, est l'étude des ondes lumineuses, mais sous l'aspect ondulatoire et non géométrique. En particulier, on va s'intéresser à des phénomènes spécifiques au caractère ondulatoire de la lumière, en particulier aux interférences. La diffraction fait également partie de l'optique ondulatoire, mais ce n'est pas tellement au programme de MP, donc on va l'oublier pour l'instant. Quel est l'intérêt de l'étude des interférences en optique ? Le principal intérêt, c'est que ces interférences en optique permettent de faire des mesures de précision. Pourquoi ? Déjà parce que les figures d'interférences sont, si on fait des mesures grossières, sensibles à des déplacements de l'ordre de la longueur d'onde. La longueur d'onde d'une onde électromagnétique lumineuse étant inférieure au micromètre. Donc on se rend compte que ça fait déjà des mesures qui peuvent être d'une grande précision. et si jamais on pousse vraiment jusqu'au bout la qualité de la mesure, on peut arriver à des mesures d'une précision absolument phénoménale, comme ce qui est réalisé dans les interféromètres gravitationnels qui permettent de détecter des ondes gravitationnelles à l'aide de déplacements inférieurs à la taille d'un noyau d'atomes. Donc c'est dire la précision que peuvent atteindre les mesures d'interférence. Donc on va devoir commencer à mettre en place notre appareil théorique. Alors, on ne va pas considérer en optique l'intégralité de l'appareillage qu'on a développé pour l'étude des ondes électromagnétiques. On va essayer de simplifier un petit peu tout ça à l'aide d'un modèle qu'on appelle l'onde scalaire. Donc qu'est-ce que c'est qu'une onde scalaire ? Tout simplement, c'est une composante du champ électrique. Donc le but, en fait, est de se ramener d'une onde vectorielle, donc avec tous les aspects de polarisation, à une onde scalaire. Et donc, du coup, le modèle de l'onde scalaire, c'est la description des ondes électromagnétiques en termes d'ondes scalaires. Ces ondes scalaires vont conserver la propriété de linéarité des ondes électromagnétiques. Alors, ceci est en réalité une approximation. Parce que, justement, on va ignorer les effets liés à la polarisation. On peut le montrer assez simplement qu'il y a une approximation en regardant deux ondes qui vont interférer. Donc dans le cas où on a une polarisation qui est orthogonale au plan de l'écran. Là, il n'y a aucun problème. Effectivement, les ondes scalaires associées à cette polarisation vont bien s'ajouter. puisqu'elles sont, justement, collinaires, ces ondes électromagnétiques. En revanche, si on considère l'autre polarisation, à ce moment-là, les deux champs électriques ne sont plus collinaires. Et donc, en toute rigueur, on ne peut pas considérer que les ondes scalaires correspondantes vont bien s'ajouter. En pratique, ce problème est en fait assez mineur. Puisque dans les cas où les interférences vont être facilement observables, l'angle entre les deux ondes qui interfèrent est très faible. Et donc, l'angle entre ces champs électriques E1 et E2 sera très faible. Donc, on pourra considérer qu'essentiellement, les ondes scalaires correspondantes s'ajoutent. Alors, quelques rappels concernant l'intensité des ondes lumineuses, en particulier sur les conventions que je vais utiliser dans ce cours. La convention que je vais prendre dans le cours et dans le cadre du programme, c'est que l'intensité est égale à une constante, que je vais noter alpha prime, fois la moyenne de l'onde scalaire au carré. Donc, cette expression, elle se justifie tout à fait avec l'électromagnétisme, puisqu'on avait vu qu'en électromagnétisme, la puissance surfacique était bien proportionnelle à la moyenne du champ électrique au carré, avec une coefficient de proportionnalité qui était 1 sur mu0c. Donc, si S correspond à la norme de E, effectivement, on avait vu que l'intensité, c'était une grandeur qui était une puissance surfacique, donc on avait bien ce coefficient de proportionnalité. Mais en fait, la valeur exacte de ce coefficient de proportionnalité ne va quasiment avoir aucune importance dans la suite, puisque, en fait, tout ce qu'on va obtenir, c'est soit des liens entre ondes scalaires, soit des liens entre intensités. Et donc, dans nos formules, ce coefficient alpha prime va systématiquement s'annuler. Alors, une autre expression qu'on peut utiliser pour l'intensité, c'est de dire que, puisque S, c'est une fonction sinusoidale du temps, avec une amplitude S0, on obtient une moyenne de cos carré qui vaut 1,5. Et donc, on peut écrire que I, c'est aussi proportionnel à S0 carré. Donc, on peut tout à fait, dans notre calcul, soit partir de l'intensité proportionnelle à la moyenne de S carré, soit partir de l'intensité proportionnelle à l'amplitude au carré. Et donc, on peut prendre la convention qui nous arrange, en fait, selon ce qu'on a à faire comme calcul. Donc, en fait, vu que la valeur de alpha ou de alpha prime ne va avoir aucune incidence en pratique, on peut trouver dans la littérature des cas où on a pris soit alpha prime égale 1, soit alpha égale 1. Donc, ça ne correspond pas tout à fait à la définition de l'intensité telle qu'elle est vue dans le cadre du programme, mais ça va donner les mêmes relations entre intensité des ondes incidentes et intensité qu'on observe sur l'écran. Donc, si vous rencontrez des sujets ou des textes où l'intensité est définie comme ça, il ne faut pas paniquer, c'est juste une convention différente. Donc, maintenant qu'on a défini cette onde scalaire et qu'on a vu sa relation avec l'intensité, ça va nous permettre de simplifier un petit peu l'étude pour la suite. D'autres choses qui vont être intéressantes, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on a fait en optique géométrique. Pour ça, il va falloir préciser un petit peu quelques notions qu'on a utilisées en optique géométrique et voir plus précisément leur rapport avec l'étude ondulatoire de la lumière. La première chose, c'est la notion de rayon lumineux. Donc, un rayon lumineux peut être défini de la façon suivante. C'est une ligne de champ du vecteur des pointing. C'est-à-dire que le rayon lumineux va se diriger à tout moment dans la direction du vecteur des pointing, c'est-à-dire dans la direction où se propage l'énergie. C'est finalement une définition qui n'est pas du tout absurde d'un rayon lumineux. Donc, en général, on va considérer un rayon lumineux qui est associé à une partie spécifique du champ électromagnétique. Par exemple, le champ électromagnétique issu d'une certaine source, etc. Une deuxième définition qui va être intéressante, c'est les surfaces d'ondes. Donc, les surfaces d'ondes, ça va être une des surfaces dans lesquelles la phase de l'onde est uniforme. Alors, la phase de l'onde, ça va être une grandeur qui va être essentielle pour l'optique ondulatoire, puisque les propriétés interférentielles des ondes vont dépendre de leur phase. Et l'intérêt de définir ces deux choses, c'est qu'on a un théorème qui nous permet de les relier. Donc, il nous permet de relier des grandeurs associées à l'optique géométrique et des grandeurs associées à l'optique ondulatoire. Ce théorème nous dit que les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'ondes. Donc, dans le cadre du programme de MP, on va l'admettre. Alors, ça serait possible d'arriver à le démontrer, mais c'est un petit peu fatigant et ça ne nous apportera pas forcément grand chose au niveau de la compréhension de ce qu'il y a derrière. Et ce, d'autant plus qu'on va assez facilement pouvoir se convaincre que ça marche bien sur des exemples. Donc, le premier exemple, ça va être celui d'une onde plane. Donc, avec un vecteur d'onde K. Dans le cas d'une onde plane, on avait vu que le vecteur des pointings était collinaire à K. Ce qui signifiait que les rayons lumineux étaient tous parallèles. Et tous parallèles à K. Donc, dans le cadre de l'optique géométrique, ça correspondrait à un objet à l'infini. Donc, dans ce cas, la phase vaut oméga T moins K à l'RM. Plus éventuellement une phase à l'origine, mais qu'on peut annuler en prenant l'origine des temps appropriés. Et donc, cette phase, elle est uniforme sur tous les plans qui sont orthogonaux à K. Parce que dans ce cas-là, le K à l'RM va être le même partout. Et donc là, on voit bien qu'on est dans un cas où les surfaces d'ondes sont bien orthogonales aux rayons lumineux. Deuxième exemple, celui d'une onde sphérique. Donc là, une onde sphérique, on pourrait s'imaginer, par exemple, qu'on a un rayonnement dipolaire. Dans ce cas-là, les rayons lumineux proviennent de O. Et le théorème de Valus va nous dire que les surfaces d'ondes sont à ce moment-là des sphères centrées sur O. Dans le cas du dipôle rayonnant, si on regarde l'expression exacte du champ électrique, on voit qu'effectivement, on a une phase qui dépend uniquement de la distance au point O, à un temps donné. Une petite différence cependant avec le cas de l'onde plane, c'est que dans le cas de l'onde sphérique, l'intensité va diminuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source. Et plus précisément, comme on l'a vu dans l'étude du dipôle rayonnant, elle va diminuer en 1 sur R². Donc là, on va avoir potentiellement des variations d'intensité. En pratique, on va presque systématiquement négliger ces variations d'intensité, étant donné que le capteur ou l'écran sera en général petit devant la distance par rapport à la source. Mais, a priori, elles existent. Donc, quelques petites remarques pour terminer. Tout d'abord, on va généralement travailler avec des ondes qui sont localement planes, parce qu'on est assez éloigné des sources. Et donc, dans ce cadre-là, le théorème de Malus va être évident, puisqu'on a vu que le théorème de Malus est vérifié pour des ondes planes. Donc, quelque part, ça peut nous permettre de justifier ce théorème. En tout cas, dans tous les cas pratiques qu'on va avoir. Une deuxième petite remarque, c'est qu'en général, on va considérer que l'intensité des ondes qui vont interférer, puisque c'est quand même ça notre but, va être uniforme sur le capteur. On va tout à fait négliger ces variations en 1 sur R². Par contre, bien entendu, l'intensité de l'onde résultant de l'interférence, elle ne va pas être uniforme sur le capteur. C'est-à-dire que le but du cours va un petit peu être de quantifier ces variations. Continuons maintenant dans l'étude des outils de base de l'optique ondulatoire. On va essayer de voir comment est-ce qu'une onde va se déphaser au fur et à mesure de sa propagation. Et pour cela, on va avoir besoin d'introduire une grandeur qui s'appelle le chemin optique. Voyons la problématique. On va considérer une onde scalaire de la forme S0 exponentielle I oméga t moins phi de m. Donc phi de m, c'est une phase qui dépend du point d'observation. Donc si on avait une onde plane, ça serait juste K scalaire om. Et justement, l'intérêt, c'est qu'on va regarder des ondes qui ne sont pas a priori planes, en tout cas pas planes dans tout l'espace. Donc l'onde, elle va se propager d'un point A à un point B. Donc du coup, pas forcément en ligne droite. Elle peut être réfractée, elle peut être diffractée, il peut lui arriver plein de choses. Elle peut être réfléchie aussi. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est essentiellement savoir de combien elle s'est déphasée entre le point A et le point B. Donc là ici, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le déphasage dû à la propagation. Donc on va faire une hypothèse qui est que l'onde partout est localement plane. Donc elle n'est pas globalement plane, mais localement, on peut l'assimiler à une onde plane. Ce qui va nous permettre de calculer assez facilement l'évolution de la phase. En effet, donc si on a une onde plane, la phase s'écrit simplement K scalairem plus une phase phi0. Donc comme nous, on a que l'onde localement plane, on va utiliser cette expression sur une forme différentielle. qui va être défi est égale à KDL, où DL correspond au déplacement selon le rayon lumineux. Puisque le vecteur K, il va être tangent au rayon lumineux, vu qu'il est aligné avec le vecteur des pointing. Donc ce défi est égal à KDL, on peut sans problème l'intégrer entre A et B. Donc ça nous donne le déphasage entre B et A, qui va correspondre à l'intégrale de KDL sur tout le rayon lumineux. Donc K, on va devoir l'exprimer. C'est oméga sur Vphi par définition de la vitesse de phase. Et Vphi, c'est par ailleurs, c'est sur n. Ou n, c'est l'indice optique. Et c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc on peut donc écrire que K, c'est n fois K0, où K0 correspond au nombre d'ondes dans le vide. Donc l'intérêt, c'est que ce K0 est constant pendant tout le mouvement. Et donc on peut le sortir de l'intégrale pour écrire que Φ de B moins Φ de A est égal à K0 fois la grandeur AB entre parenthèses, qu'on appelle chemin optique équivaut intégrale de NdL. Donc, ce chemin optique, comment est-ce qu'on va pouvoir l'interpréter ? En fait, ce chemin optique, ça correspond à la distance qui donnerait le même déphasage dans le vide. Puisque dans le vide, le chemin optique AB, c'est simplement la longueur AB. On peut aussi écrire le déphasage en fonction de lambda 0, puisque K0, c'est 2pi sur lambda 0. Et on peut remarquer aussi qu'une autre façon d'interpréter le chemin optique, c'est de dire que le chemin optique sur C, qui donnerait du coup l'intégrale de DL sur Vφ, ça serait exactement le temps de propagation de la phase. Puisque DL sur Vφ correspond au temps de propagation de la phase sur une distance DL. Donc l'intégrale, c'est le temps de propagation de la phase entre A et B. Une dernière remarque à ce sujet. Vous vous rappelez peut-être de l'étude qu'on avait faite d'une réflexion du monde électromagnétique sur un conducteur parfait. On avait vu que dans ce cas-là, l'onde électromagnétique était renvoyée, mais avec un coefficient de réflexion de moins 1. Un coefficient de réflexion de moins 1, c'est équivalent à un déphasage de pi. Donc du coup, lorsqu'on rencontre un miroir, donc là je ne parle que des miroirs qui sont vraiment assimilables à des conducteurs parfaits, à ce moment-là, votre onde sera déphasée d'un facteur pi. Normalement, ces propriétés vous seront rappelées si vous en avez besoin. Alors juste pour information, ce n'est pas forcément le cas d'une réflexion sur un dioptre. Là, c'est encore un peu plus compliqué, ça dépend dans quel sens on passe. Si on passe du plus réfringent au moins réfringent, ou au contraire, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces chemins optiques maintenant qu'on les a définis ? Eh bien, on va les utiliser pour comparer les phases de deux rayons qui arrivent au même point, ici B, et qui sont ici d'une même source. En effet, on va pouvoir écrire le déphasage Φ1 de B moins Φ2 de B, c'est-à-dire le déphasage entre les deux ondes au point B où elles vont se rencontrer, en fonction des chemins optiques, en introduisant la phase en A qui est la même pour les deux ondes, vu qu'elles sont toutes les deux émises simultanément en A. Et donc, du coup, si on introduit la phase en A, on obtient le chemin optique, avec le facteur, bien sûr, 2π sur lambda0 devant. Et donc, ceci nous permet de définir une grandeur qui va s'appeler la différence de marche à laquelle va être proportionnel le déphasage. Donc, la différence de marche, c'est la différence entre les deux chemins optiques selon qu'on prend le chemin 1 ou le chemin 2. Et cette grandeur, elle va être centrale en optique ondulatoire, puisque le déphasage va valoir 2π sur lambda0 fois cette différence de marche. donc, il nous reste une chose importante à voir dans cette introduction, qui est comment gérer une lentille. Donc, les lentilles, on sait les gérer en optique géométrique, mais du coup, on peut se demander quelles vont être les conséquences d'une lentille en optique ondulatoire. Et bien, la réponse, c'est qu'on va devoir utiliser le théorème de Malus. Là, quand on regarde le faisceau qui part de B et qui arrive en B', et qu'on essaie d'appliquer le théorème de Malus, on voit que les surfaces d'ondes pour les rayons incident correspondent à des sphères centrées sur B', vu que les rayons sont concentriques sur B, et que ces mêmes surfaces d'ondes vont correspondre, pour les rayons émergents, à des sphères centrées sur B', puisqu'on a là aussi des rayons qui sont concentriques et qui passent tous en B'. Donc ça, c'est quelque chose qui va être intéressant pour nous permettre de relier les phases du côté B aux phases du côté B'. On peut également remarquer une chose, c'est que vous voyez que, quand vous comparez les surfaces d'ondes du côté incident et du côté émergent, vous voyez qu'au passage de la lentille, il y a certains rayons qui parcourent des longueurs plus grandes entre les deux surfaces d'ondes que d'autres. Donc la raison en est tout simplement qu'il y a des rayons qui vont parcourir une plus grande distance dans le vert, qui va avoir un indice supérieur à 1, ce qui va augmenter le chemin optique, et des rayons qui vont passer une moins grande distance dans le vert. Donc les rayons pour lesquels la longueur apparente est la plus courte entre les surfaces d'ondes, ça va correspondre aux rayons qui vont passer le plus de temps dans le vert. Et on retrouve là la forme de la lentille convergente qui est plus épaisse au centre que sur les bords. Alors, reprenons du coup notre étude, il existe une surface d'ondes qui se réduit en un point, qui est la surface d'ondes en B ou en B'. Et donc, ça nous permet d'en déduire le principe général en fait de l'étude sur l'effet d'une lentille, qui est que le chemin optique de B à B' va être complètement indépendant du trajet suivi. Puisque vous avez une surface d'ondes en B, une surface d'ondes en B', donc qui prend en compte tous les rayons en réalité. et donc ça veut dire que le déphasage entre B et B' va être le même, puisque le déphasage entre deux surfaces d'ondes ne dépend pas du rayon suivi, puisque la phase est la même sur toute la surface d'ondes. Et donc, le chemin optique c'est pareil, ça va être le même quel que soit le rayon suivi entre B et B'. Donc voilà, ça c'est le principe qui va nous permettre de gérer les lentilles. Une première remarque, c'est que ce principe va continuer à être valable, même si en réalité il n'y a pas de source en B. Donc il suffit que vous ayez deux rayons qui puissent potentiellement appartenir à la même source. On peut imaginer la source à laquelle ils appartiennent. Donc les deux rayons appartiennent à cette même source. Et donc on va avoir le chemin optique de l'objet à l'image. Donc même si cet objet et cette image n'ont aucune réalité dans l'expérience, qui va être indépendant du rayon. Quelques cas particuliers vont être intéressants. Le premier d'entre eux étant le cas où votre image est à l'infini. Donc pour ça, je vous rappelle qu'il faut placer votre objet sur le plan focal objet. Donc dans ce cas là, tous les rayons émergents vont être parallèles entre eux. Donc vous ne pourrez pas mettre en évidence un point B'image. Donc dans ce cas là, pour gérer le passage de la lentille, on va expliciter les surfaces d'onde après la lentille. On va simplement dire que le chemin optique de B à deux points distincts de cette surface d'onde est identique. Et donc du coup, ça va nous permettre de gérer le passage de la lentille et d'arriver à calculer des chemins optiques. Éventuellement, des chemins optiques à une constante près. Mais comme on s'intéressera essentiellement à des déphasages, cette constante n'aura pas une grande importance. Deuxième cas qui peut être intéressant, c'est celui où votre image est virtuelle. Donc auquel cas, évidemment, vous ne pourrez pas considérer un chemin optique de B à B'Virtuel. Donc dans ce cas là, si vous tracez les surfaces d'onde, vous voyez que, avant la lentille, vous allez avoir des surfaces d'onde centrées sur B'. Après la lentille, vous allez avoir des surfaces d'onde centrées sur B'. Donc ça signifie que, si vous voulez avoir BC qui est égal à BC', le chemin optique, donc ça signifie que C et C' doivent être sur la même surface d'onde, donc que les longueurs B'C' et B'C' doivent être égales, puisque les surfaces d'onde sont des sphères centrées sur B'. Donc bien évidemment, ces raisonnements fonctionnent aussi, mais dans l'autre sens, si c'est l'objet qui est l'infini ou si c'est l'objet qui est virtuel. Donc on va maintenant continuer avec les généralités, mais regarder plus spécifiquement à quelles conditions on peut arriver à observer des interférences, et comment est-ce que l'intensité observée va pouvoir être liée aux grandeurs géométriques qu'on vient de calculer, et en particulier au chemin optique. Alors, la première chose dont on a besoin, c'est de définir un petit peu les sources de lumière qu'on va pouvoir avoir. Donc le premier type de source qu'on va avoir, ça sera des sources primaires. Alors les sources primaires, c'est vraiment l'endroit où votre signal lumineux est émis. Donc ça peut être le soleil, ça peut être une lampe, ça peut être un laser. Donc on va essentiellement les répartir en trois catégories. Donc les sources blanches, par exemple le soleil, des lampes à incandescence, qui vont avoir un spectre large, c'est-à-dire que vous allez avoir à peu près toutes les longueurs d'onde qui vont être contenues dedans. Deuxième type de source, les sources à spectre de rays. Donc typiquement des lentes spectrales. Donc c'est-à-dire qu'elles vont émettre uniquement certaines longueurs d'onde. Donc à chaque fois, cette longueur d'onde, en fait, ça va être une petite bande de fréquence, mais assez fine. Quant au troisième type de source, il s'agit des sources laser, donc qui vont avoir un spectre extrêmement étroit, c'est-à-dire que ça va vraiment être quasi monochromatique, et qui en plus vont avoir la propriété d'être cohérente. Donc on aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Mais essentiellement, ça signifie que ces sources laser sont équivalentes à une source ponctuelle du point de vue de l'optique ondulatoire. Et donc ça, ça va avoir comme conséquence qu'il sera beaucoup plus facile d'observer des interférences avec des sources laser qu'avec des sources à spectre de rays, et à fortiori qu'avec des sources blanches. On va voir qu'observer des interférences avec des sources blanches, c'est particulièrement difficile. Deuxième catégorie de sources, maintenant, c'est les sources secondaires. Donc les sources secondaires, en fait, ce sont des sources apparentes de lumière, puisqu'elles ne vont pas, en réalité, émettre de lumière par elles-mêmes, mais réémettre de la lumière qui provient initialement d'une source primaire. Donc les... On a principalement deux grandes catégories de sources secondaires, soit des sources secondaires par optique géométrique, c'est-à-dire, ça sera des images géométriques, donc ça peut être plus compliqué que ce qui est sur le schéma d'une source primaire. Donc là, effectivement, ça sera des sources apparentes de rayons lumineux. Deuxième catégorie, c'est une source secondaire via la diffraction. C'est-à-dire, vous avez un point où vous avez la diffraction d'une onde incidente. Donc pour ça, en général, on utilise des petites fentes ou des petits trous, dont la taille commence à être comparable à la longueur d'onde. Et donc, on obtient une source apparente de l'onde lumineuse en sortie. Et donc, du coup, l'intérêt de ces sources secondaires, c'est que, pour avoir une interférence, il faut que vous ayez deux rayons différents qui interfèrent. Donc, du coup, des rayons qui proviennent en apparence de deux sources, mais ces sources doivent être associées à la même source primaire. Puisque, si ces deux sources secondaires n'ont absolument rien à voir, à ce moment-là, on verra qu'elles ne peuvent pas interférer. En réalité, même pour une même source primaire, il ne faut pas faire n'importe quoi si on veut observer des interférences. En particulier, on va voir qu'il ne faut pas que les ondes qu'on souhaite faire interférer aient été émises à des temps qui sont trop différents. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va considérer que les sources vont émettre des ondes lumineuses photon par photon. Donc, chaque photon va consister en un paquet d'ondes d'une certaine durée, Δt, qui va être en ordre de grandeur l'inverse de la largeur spectrale de la source, c'est-à-dire de la largeur en fréquence de l'arrêt d'émission. Donc, cette largeur spectrale, elle peut être exprimée en fréquence ou alors elle peut être exprimée en longueur d'onde. Donc, il faut savoir faire le lien entre les deux. Donc, pour faire le lien entre les deux, le mieux est de partir de la relation entre fréquence et longueur d'onde et de différencier cette relation. On voit que les petites variations de fréquence autour de la fréquence centrale de l'arrêt est reliée aux petites variations de longueur d'onde autour de la longueur d'onde centrale de l'arrêt. Donc, ce qui permet de relier les largeurs. Donc, le moins il s'en va puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la largeur. Donc, la largeur entre λ et λ moins Δλ c'est la même que la largeur entre λ et λ plus Δλ. Donc, le signe n'a pas d'importance ici. On va définir également la longueur de cohérence qui correspond à la longueur du paquet d'ondes lorsqu'on le voit en fonction de la position. Donc, du coup, c'est simplement c×Δt pour un paquet d'ondes qui se propage dans le vide. Alors, quelques ordres de grandeur pour cette longueur de cohérence. Donc, selon le type de source. Pour une lande spectrale, globalement, on a des largeurs relatives des rays qui sont de l'ordre de 10-3. Ça peut être Δλ sur λ ou Δf sur f. On peut voir facilement que c'est la même chose. Et donc, quand on fait le calcul, ça nous donne un Δt qui est de l'ordre de 10-11 secondes et une longueur de cohérence qui est de l'ordre du millimètre, quelques millimètres en général. Pour un laser, les largeurs spectrales sont à peu près 4 ordres de grandeur plus petites. Donc, ce qui fait que les Δt et les longueurs de cohérence vont être à peu près 4 ordres de grandeur plus grandes. Donc, on va voir que ça aussi, c'est des choses qui vont rendre beaucoup plus facile l'observation d'interférence avec un laser. Donc, la difficulté de ces paquets d'ondes pour l'observation d'interférence, c'est que leur émission va être aléatoire. On ne choisit pas le moment où un atome va émettre un photon. C'est vraiment un processus qui est complètement aléatoire. Et donc, du coup, ça va avoir pour conséquence que si on regarde deux paquets d'ondes différents, ils vont avoir un déphasage qui va être complètement aléatoire. Donc, en particulier, c'est le cas si vous avez deux paquets d'ondes émis par deux sources différentes. Donc, du coup, vous n'aurez jamais d'interférence entre deux sources distinctes. Je parle bien de deux sources primaires ici. Vous n'aurez pas non plus d'interférence si vos ondes ont été émises avec un décalage temporel trop grand. En effet, là, si on regarde l'onde globale, elle va être la somme de différents paquets d'ondes. Donc là, j'en ai mis trois, mais évidemment, il n'y en a bien plus que ça. Donc, si vous regardez les points A et B, essentiellement, les points A et B, vous êtes dans les mêmes paquets d'ondes. d'ondes. En revanche, pour les points A et C, vous êtes dans deux paquets d'ondes différents. Donc, si on refait l'expérience à différents temps, donc vous aurez des paquets d'ondes différents à chaque fois, vous voyez que A et B, ils vont toujours être plus ou moins à la même phase. En revanche, A et C, ça va varier à chaque fois. Cela a pour conséquence que si vous avez deux ondes qui ont été émises avec un écart temporel qui est supérieur à la durée d'un paquet d'ondes, à ce moment-là, le déphasage entre ces deux ondes va être aléatoire et va varier au cours du temps, puisque ça ne sera pas toujours les mêmes paquets d'ondes qui vont être concernés. On peut aussi avoir ce raisonnement en termes de distance parcourue ou plus précisément en termes de différence de marche, puisque si vous avez une différence de marche qui est supérieure à la longueur de cohérence, ça sera pareil. Vos deux ondes seront déphasées de manière aléatoire puisque ça ne sera plus du tout les mêmes paquets d'ondes qui seront concernés. Armés de toutes ces notions, nous allons pouvoir déterminer l'intensité résultant de l'interférence de deux ondes, ce qui va nous donner la formule de Fresnel et vérifier dans quel cadre on peut effectivement observer des interférences. Regardons l'interférence de deux ondes quelconques. Donc on va noter ces deux ondes S1 et S2. On va noter I1 l'intensité de l'onde 1 et I2 l'intensité de l'onde 2. donc on a I1 qui est égal à alpha fois l'amplitude de l'onde 1 au carré et pareil pour I2. Donc on va noter Φ1 et Φ2 les phases des deux ondes. Donc il nous reste à calculer l'intensité résultante donc qui va s'exprimer comme 2 alpha fois la moyenne de S carré ou S carré c'est la somme des deux ondes scalaires. Donc le terme 2 il vient du fait qu'on est parti d'une convention où I est égal à alpha fois l'amplitude au carré. Donc on développe donc la moyenne de S1 plus S2 au carré ça va nous donner la moyenne de S1 au carré plus la moyenne de S2 au carré plus 2 fois la moyenne de S1 S2. Les deux premiers termes qu'on a vont être triviaux au fait. Ça correspond tout simplement aux intensités des ondes I1 et I2. Le terme qui va être plus intéressant c'est le troisième terme qui va pouvoir s'exprimer comme la moyenne d'un produit de sinusoïdes. Donc on va linéariser ce produit donc avec cos A cos B est égal à 1,5 de cos A plus B plus cos A moins B. Et donc on peut remarquer que le premier cosinus correspond à une sinusoïde de pulsation non nulle et donc va être en moyenne nulle. Le deuxième cosinus va nettement plus nous intéresser. En fait, ce deuxième cosinus va être, on appelle le terme d'interférence. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler de terme d'interférence ? Déjà parce que si ce terme est nul, en fait, vous avez simplement I est égal à I1 plus I2. Donc si ce terme est nul, vous n'avez pas d'interférence. Vous avez les intensités de vos ondes qui vont juste s'ajouter. Donc on ne va pas avoir de sombre, de clair, juste des choses uniformes. Donc c'est pour ça que c'est ce terme-là qui va être important pour le calcul d'interférence. Donc, dans quel cas est-ce qu'il va être nul ce terme ? Déjà, si oméga 1 est différent d'oméga 2 puisque si oméga 1 est différent d'oméga 2, là vous allez avoir une pulsation non nulle dans ce cosinus. Donc vous allez avoir un truc qui aussi avec le temps et qui va du coup être de moyenne nulle. Un deuxième cas où ça va être nul en moyenne, c'est si phi1 moins phi2 est aléatoire. Pourquoi ? Parce que si phi2 moins phi1 est aléatoire, qui varie de façon aléatoire avec le temps, à ce moment-là, le cosinus va prendre à peu près toutes les valeurs possibles entre moins 1 et 1 et donc, en moyenne, il va être également nul. Donc ça, on avait vu tout à l'heure que ça correspondait à des sources qui n'étaient pas cohérentes. Donc soit à deux sources différentes, soit à la même source mais avec un décalage supérieur au temps de cohérence. Donc on voit qu'effectivement dans ces cas-là, on ne va pas pouvoir avoir d'interférence. Donc le dernier cas pour une source unique, ça correspondrait à une condition sur la différence de marge qui serait inférieure à la longueur de cohérence. Donc, si toutes les conditions pour observer les interférences sont vérifiées, à ce moment-là, on va pouvoir exprimer phi2 moins phi1 et conclure en disant que phi2 moins phi1, c'est 2pi delta sur lambda 0 et donc on obtient la formule de Fresnel que vous avez normalement déjà vu l'an dernier. mais du coup là, on en a un peu plus vu des conditions d'obtention. Donc, si jamais vous avez besoin de retrouver rapidement la formule de Fresnel, il sera possible de faire un calcul plus rapide. Puisque là, on a fait un calcul complet pour justement mettre en évidence les conditions d'obtention de la formule. Mais si vous supposez de base que vous avez deux ondes qui sont cohérentes et de même pulsation, à ce moment-là, vous avez un moyen d'obtenir beaucoup plus rapidement l'expression. Donc pour ça, il faut partir du fait que i est égal à alpha fois ss étoile. Donc ss étoile donne bien l'amplitude de s au carré. On développe, donc on obtient quatre termes. On peut identifier le premier et le dernier terme à respectivement i1 et i2. Et le terme au milieu, on peut le réécrire comme deux parties réelles de alpha, s1, s2 étoiles puisque c'est deux termes qui sont des complexes conjugués. Si maintenant, on remplace s1 et s2 étoiles par leurs expressions, on va obtenir pour ce terme qui va être le terme d'interférence, deux racines de i1 i2 parties réelles de exponentielle de i phi2 moins phi1. Et donc à partir de ça, on obtient directement la formule de Fresnel. Vous voyez que c'est quand même un peu plus rapide. donc, quelques conséquences de ces formules ou plutôt quelques notions complémentaires. Alors, la première notion qui est importante qui sera cruciale dans la suite, c'est la notion d'ordre d'interférence. Donc l'ordre d'interférence il est défini par delta sur lambda 0. Donc en quoi est-ce que cet ordre d'interférence est important ? Parce que c'est également delta phi sur 2 pi. Et donc on peut écrire assez simplement l'intensité en fonction de cet ordre d'interférence. on a un cosinus de 2 pi pi. La condition pour avoir des interférences constructives ou destructives va s'écrire très simplement en fonction de l'ordre d'interférence. les interférences les interférences sont constructives dans le cas où p est un entier. A priori, un entier relatif. En effet, c'est là que le cosinus est maximal. Donc ça s'explique assez simplement. Si on fait un petit schéma pour les expressions de S1, S2 et S, là ici, on va avoir p entier lorsque S1 et S2 sont en phase. donc là, c'est effectivement là qu'elles vont s'additionner au mieux et donc on aura des interférences constructives. Donc on a alors l'intensité maximale qui vaut I1 plus I2 plus 2 racines de I1, I2. A l'inverse, l'intensité va être minimale pour p demi-entier. donc on voit sur le schéma parce que c'est parce que S1 et S2 sont exactement en opposition de phase dans le cas où p est demi-entier puisque le delta Φ est égal à π modulo 2π. Et c'est là que l'amplitude de l'onde résultante va être la plus faible. Pas forcément nulle puisque là ici, si on prend S1 et S2 qui ont une amplitude différente, l'amplitude de S sera non nulle même lorsqu'on a une interférence destructive. On va y revenir. Donc là, l'intensité minimale va pouvoir s'écrire I1 plus I2 moins 2 racines de I1, I2, ce qui effectivement n'est pas forcément nulle. Alors une autre utilité de cette notion d'ordre d'interférence c'est que ça permet de suivre les franges. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que, en fait, si vous avez une frange brillante, partout sur cette frange, vous aurez exactement le même P, puisque vous restez sur quelque chose de brillant, le P est continu, donc un P entier est continu, c'est quelque chose de constant. Et même si vous modifiez votre système de façon continue, toujours, si vous modifiez votre système et que donc vous faites évoluer cette frange, que vous la déplacez, si vous voulez retrouver cette frange après le déplacement, il faut regarder quelle frange va avoir un P identique. Puisque, toujours pareil, si vous voulez passer d'une frange brillante à une autre, de façon continue, vous êtes forcé de passer par une frange sombre. Donc, du coup, quelque part, cet ordre d'interférence, il permet de caractériser de façon unique chaque frange et de les suivre si votre figure d'interférence évolue. Et évidemment, c'est pareil pour les franges sombres qui, elles, sont caractérisées par des P demi-rentiers. Donc, c'est un outil qui est assez puissant, en fait, cette notion d'ordre d'interférence. Un autre outil qui va être intéressant pour étudier les figures d'interférence, c'est la notion de contraste. Donc, on vient d'introduire quand même quelque chose en remarquant que l'intensité minimale n'était pas toujours nulle. Et donc, on imagine que si l'intensité minimale devient trop proche de l'intensité maximale, on va finir par plus arriver à distinguer la figure d'interférence. Donc, pour ça, on définit une notion qui est la notion de contraste qui vaut Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Donc, ce contraste, il est conçu pour être sans dimension entre 0 et 1. Sachant que un contraste moyen, ça donnerait quelque chose comme ça si on regarde I en fonction de P. Donc là, j'ai un contraste qui doit valoir à peu près 1,5. Donc, on voit qu'effectivement, on a Imax qui est ici, Imin qui est là. Et là, on est dans une situation où on arrive à voir les franges puisqu'il y a quand même un contraste raisonnable entre les intensités minimales et maximales, mais elles ne sont pas non plus super nettes. En particulier, les franges sombres, elles ne sont pas très très sombres. Ceci dit, notre œil est capable de voir assez bien des contrastes qui ne sont pas si élevés que ça. Il faut vraiment que le contraste soit très faible pour que l'œil ne voit plus rien. Si on veut voir ce que c'est qu'un contraste égal à 1, tout simplement, ça nous impose que Imax moins Imi est égal à Imax plus Imin, donc en fait, ça nous impose que Imin soit nul. Le contraste égal à 1, ça signifie qu'on aura des franges sombres, bien sombres. Inversement, un contraste nul, ça nous impose Imax égal à Imin. Donc là, ici, en gros, on n'a plus de franges d'interférence. On ne voit plus rien. Donc, dans le cas où on a juste deux ondes qui interfèrent, on peut calculer le contraste assez facilement, vu qu'on a Imax et Imin. Donc, Imax moins Imin vaut 4 racines de I1 et I2 et Imax plus Imin niveau 2I1 plus 2I2. Donc, le contraste, c'est 2 racines de I1 I2 sur I1 plus I2. On peut remarquer qu'on obtient un contraste égal à 1 si I1 est égal à I2. Donc là, le calcul se fait assez simplement. Inversement, on peut avoir un contraste qui tend vers 0 si I1 est très grand devant I2 ou I1 est très petit devant I2. par exemple, par exemple, pour I1 très grand devant I2. Là, notre contraste sera équivalent à 2 racines de I2 sur I1 et donc, il tendra bien vers 0. Et un calcul similaire va nous permettre de montrer que le contraste tend vers 0 pour I1 très petit devant I2. Alors, une dernière petite remarque avant de passer à la suite, c'est qu'on peut tout à fait écrire l'intensité en fonction du contraste puisque le terme racine de I1, I2, il est lié au contraste et donc, ça nous donne une expression un peu plus simple de l'intensité. Ok, donc là, on a maintenant introduit à peu près tous les outils généraux dont on va avoir besoin pour étudier des systèmes interférentiels. Et, on va du coup pouvoir commencer à étudier des systèmes pratiques. Donc, on a en fait deux grands types de systèmes qui nous permettent de créer des interférences. Le premier type de système, c'est des systèmes par division du front d'onde où les rayons qui vont interférer vont être issus de deux rayons différents. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Simplement, notre source va émettre deux rayons dans deux directions différentes et en utilisant soit des systèmes de miroirs, soit des systèmes par diffraction, on va pouvoir les réunir et les faire interférer. Donc, il existe une deuxième manière de faire interférer les ondes, on verra son intérêt un peu plus tard, qui est le système par division d'amplitude. Donc, à ce moment-là, les deux rayons qui interfèrent vont en fait être issus du même rayon. donc ça veut dire qu'on va diviser à un moment notre rayon en deux, donc typiquement à l'aide d'une lame semi-réfléchissante qui va réfléchir la moitié de l'intensité et qui va laisser passer l'autre moitié. Et ensuite, ces deux moitiés de rayons, on va les recombiner à l'endroit où on a une interférence. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser aux interférences par division du front d'onde, ce qui nous permettra de voir comment ça se passe dans un système interférentiel en pratique et quelles problématiques on va pouvoir rencontrer. Donc, l'expérience typique pour une interférence à division du front d'onde, c'est l'expérience des fentes de Jung que vous avez déjà très certainement rencontrées. Donc, dans cette expérience, vous allez avoir deux fentes F1 et F2 qui sont des fentes a priori assez fines qui sont placées à une distance L assez grande d'un écran. et vous avez une source qui va éclairer votre système de deux fentes. Donc, cette source va être considérée comme ponctuelle dans un premier temps. Donc, les rayons qui arrivent sur les fentes vont être diffractés. Alors, à quel point ils vont être diffractés, ça dépend de à quel point les fentes sont fines. Si on prend des fentes qui sont très fines, on va avoir une diffraction importante des rayons, mais par contre, on va avoir très peu de lumière derrière. Donc, certes, on peut potentiellement observer des interférences, mais ces interférences seront difficiles à observer parce qu'on n'aura que très peu de lumière. Inversement, si on prend des fentes qui sont larges, on aura nettement plus de lumière, mais par contre, on n'aura pas assez de diffraction pour avoir une zone commune entre les deux faisceaux issus de chacune des fentes pour qu'on ait des interférences. Donc, en fait, en pratique, on prendra des fentes qui ont une largeur intermédiaire qui permettra d'avoir de la lumière et une zone où on a une interférence. Donc, ça, ça sera un compromis qui sera souvent vu, en fait, dans ce type d'expérience entre luminosité et possibilité d'observer des franges. Donc là, finalement, ce n'est qu'un des avatars de ce compromis. Alors, une petite parenthèse avant de continuer. Je vais quand même vous rappeler pour la diffraction la formule qui donne l'angle au sommet du cône de diffraction. Donc, en ordre de grandeur, cet angle vaut lambda sur B. Donc, c'est-à-dire qu'il est d'autant plus grand que l'ouverture de la fente est petite. Et il varie aussi en fonction de la longueur. Donc, il peut arriver que connaître cette relation soit utile lorsque, justement, vous avez un petit peu de diffraction qui entre en jeu. Donc, on ne vous en demandera pas plus sur la diffraction, mais ça peut tout de même être tout à fait utile. Donc, supposons maintenant qu'on soit effectivement dans la zone d'interférence. Donc, on va prendre un point M qui appartient à cette zone d'interférence et on va tracer les rayons qui vont arriver à ce point M. Comme on l'a vu juste avant, les fentes F1 et F2 émettent des rayons dans pas mal de directions. Mais nous, on s'intéresse uniquement aux rayons qui vont interférer à notre point M, donc de coroner X et Y, à priori quelconques sur l'écran, puisque les autres rayons ne vont pas interférer en M et donc, du coup, n'ont aucune influence sur l'intensité en M. Donc, on va du coup faire le calcul de la différence de marche. Donc, simplement, la différence de marche, c'est la différence entre les longueurs F1M et F2M, puisque là, il n'y a que de l'air, il n'y a pas de lentilles, il n'y a rien du tout, et que les longueurs pour arriver jusqu'en F1 et F2 sont égales par symétrie. Donc, on va calculer F1M et F2M. Donc là, ici, il suffit en fait de prendre la norme du vecteur F1M. Donc, le vecteur F1M, il a une composante X plus A sur 2 en X, il a une composante Y en Y et une composante L en Z. Donc, du coup, ça nous permet de calculer sa norme. Pareil pour F2M, la seule différence étant que la composante en X c'est X moins A sur 2, puisque F2 est à une position un petit peu différente de F1. Et donc, là, on va supposer que L est grand devant A et grand devant X et grand devant Y, ce qui en pratique est une approximation raisonnable. Et donc, ça, ça va nous permettre de faire un développement limité. Donc, on va mettre le L en facteur et donc, on se retrouve avec un développement limité de type racine de 1 plus U qui nous donne L plus Y carré plus X carré plus AX plus A carré sur 4 sur 2L plus un petit taux de 1 sur L. On fait le même traitement pour F2M. Donc, on obtient exactement la même chose à un signe près pour le terme en AX. Ça nous permet de calculer la différence en négligeant les petits taux de 1 sur L. Et donc, on peut conclure que delta est égal à AX sur L. Voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé notre différence de marche, on va pouvoir regarder ce que ça donne au niveau de la figure d'interférence. Donc, déjà, si on veut regarder les franges, ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est qu'une frange va correspondre à un P, donc à un delta, constant. Donc là, ici, si on veut avoir un delta constant, c'est très simple, il faut avoir un X qui est constant. Donc, par contre, le delta ne va pas dépendre de Y. Donc, ça veut dire que, en fait, nos franges, elles vont être rectilignes, elles vont s'étendre selon Y et vont se situer à un X qui va être fixe. Donc, ça nous donne une figure d'interférence qui ressemble à ce que j'ai mis à droite. Donc, l'interfrange qui correspond à l'écart entre deux franges brillantes peut être obtenu en remarquant que, pour passer d'une frange brillante à la suivante, il faut faire varier P d'une unité. Et donc, faire varier P d'une unité correspond à faire varier de X d'une interfrange. donc, on utilise l'expression de P, ce qui nous permet de relier delta X à delta P. Et donc, il suffit de remplacer delta X par I et P par 1 pour conclure. I est égal à lambda 0 L sur A. Donc, on peut remarquer en particulier que l'interfrange est d'autant plus grande que la distance A entre les deux franges est petite. ce qui était, on va dire, le moins intuitif des résultats. Donc, voilà. Donc ça, c'est notre expérience des Van Jung, on va dire, basique. Alors, souvent, on a envie d'observer ce qui se passe à l'infini. Donc, que ça soit d'ailleurs pour l'expérience des Van Jung ou pour d'autres expériences, il est assez fréquent qu'on ait envie d'avoir des sources à l'infini et d'observer la figure d'interférence à l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on va considérer que les rayons incidents sont parallèles et que les rayons émergents sont parallèles. Donc, comment est-ce que c'est observable ? Bon, on pourrait se dire qu'il suffit de mettre la source très loin et l'écran très loin, on aurait une bonne approximation de l'infini. Ce qui ici n'est pas tout à fait faux puisqu'il suffit que ça soit très grand devant A pour avoir une bonne approximation de l'infini. Ceci dit, on peut faire encore mieux en utilisant des lentilles. Puisque, si vous avez une lentille L1 telle que la source soit au foyer objet de la lentille, elle va vous former une image à l'infini. et si vous mettez l'écran au foyer image d'une lentille L2, ça va vous projeter la figure d'interférence à l'infini sur l'écran. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez courant en interférence. On peut tout à fait projeter une figure d'interférence, ça fonctionne. Donc, regardons du coup la trajectoire des rayons. Donc, c'est assez facile la trajectoire des rayons qui viennent de S. Donc, pour la trajectoire des rayons émergents, il va falloir considérer le rayon parallèle aux deux rayons qui nous intéressent qui passent par le centre optique de la lentille L2. Donc, ce rayon imaginaire n'est pas dévié et il passe par l'image de l'objet contenant l'ensemble des rayons parallèles aux rayons qui nous intéressent. Et cette image se situe nécessairement sur le plan focal image étant donné que c'est l'image d'un objet à l'infini. Et donc, une fois qu'on a formé l'image de cet objet, cet objet n'existe pas, on est d'accord, il n'y a aucun objet à l'infini après F1 et F2. Mais simplement, on invente un objet à l'infini pour nous permettre de construire les rayons. Et effectivement, ça nous permet bien de construire l'image. On peut remarquer aussi qu'il est tout à fait possible de construire ça à l'envers. C'est-à-dire, si on cherche à savoir quels sont les rayons qui arrivent au point M, il suffit de construire le rayon en pointillé qui vous donne la direction d'où doivent venir les rayons pour arriver in fine au point M. Et donc, on construit les deux rayons parallèles qui passent par F1 et F2. Et donc ça, ça fonctionne pour qu'on soit les rayons qui arrivent au point M choisi. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la différence de marche. donc, pour ça, il va falloir gérer les lentilles. Alors, la première lentille, en fait, elle est triviale à gérer puisque les distances SF1 et SF2, elles sont égales par symétrie, y compris les chemins optiques. Donc, ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qui va se passer après les fentes. Donc, pour ça, on va utiliser le théorème de Manus. On va considérer notre objet à l'infini imaginaire et l'image de cet objet à l'infini imaginaire en M. Et donc, si on considère cet objet à l'infini imaginaire, les surfaces d'ondes correspondent aux surfaces orthogonales au rayon. et quant à l'image, on a une surface d'ondes qui serait au point M. Donc, ce qui signifie que les chemins optiques F2M et IM sont identiques puisque, pour cet objet imaginaire, il correspondrait à des chemins entre les mêmes surfaces d'ondes. Donc, voilà, à chaque fois qu'on aura une lentille, on devra utiliser Manus d'une façon ou d'une autre. Donc ça, ça va beaucoup nous simplifier la vie puisque Delta, qui est à priori égal à F1M moins F2M va finalement se résumer à uniquement F1I. Puisque F1M, c'est F1I plus le chemin optique IM. Donc, pour F1I, je vais enlever les parenthèses puisque c'est un chemin qui se fait uniquement dans l'air dont on considérera généralement l'indice comme égal à 1 sauf si il y a une expérience qui vise spécifiquement à mesurer l'écart à 1 d'indice de l'air, ce qui est tout à fait possible. Mais, il faut vraiment que l'expérience soit spécifiquement conçue pour. Donc, il nous reste à calculer ce terme F1I ce qu'on va faire de manière géométrique. Donc, on va introduire l'angle alpha d'un cliaison entre les rayons incident sur L2 et l'axe optique. et cet angle alpha, si on le fait tourner de 90 degrés, on va le retrouver dans le triangle F1F2I. On peut zoomer sur ce triangle et on peut du coup conclure que F1I va être égal à A sinus alpha vu que ça correspond au côté opposé du triangle dont l'hypoténuse vaut A. donc, ce sinus alpha, on va pouvoir le relier à condition que alpha soit petit à x puisque tangente alpha est égale à x sur F'2 comme on le voit sur le triangle à droite de la lentille. Donc, si alpha est petit, on peut simplement écrire que delta est égale à ax sur F'2. Alors, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à l'expression qu'on avait en l'absence de lentilles avec juste comme différence que le L a été remplacé par F'2. Alors, c'est pas complètement un hasard puisque, en fait, dans le cas précédent, on observait presque à l'infini. Et, en fait, on pouvait retrouver le alpha en prenant le rayon imaginaire qui passe au milieu, les deux rayons F'1m et F'2m étaient, en tout cas, localement quasiment parallèles à celui-là. Et donc, on pouvait, avec le même raisonnement, conclure que delta était égale à A sin alpha et sauf que là, le tangent alpha était égal à x sur L et non pas x sur F'2. Alors, jusqu'à présent, on avait considéré une source ponctuelle. le problème, le problème, c'est que, à moins qu'on ait un laser, on ne peut pas considérer la source comme ponctuelle. Et donc, on va voir que ça va poser un problème pour l'observation des interférences. Donc, le principe général, lorsque vous avez une source qui n'est pas ponctuelle ou lorsque vous avez plusieurs sources, c'est que l'intensité totale est la somme des intensités associées à chacune des sources, puisque deux sources différentes, on l'a vu, n'interfèrent pas entre elles. Par contre, chaque point de la source va émettre plusieurs rayons qui, eux, vont interférer entre eux. Donc, il faut bien comprendre le principe. On étudie chaque point isolément. On calcule la figure d'interférence associée à ce point. donc l'intensité associée à ce point. Et on somme toutes ces intensités entre elles pour avoir l'intensité totale. Donc, regardons ce que ça donne avec juste deux sources. Donc, vous allez avoir une source S1 et une source S2 qui va être décalées. Et donc, on va considérer les rayons issus de ces sources S2 qui vont arriver en F1 et F2. Donc, pour les trouver, on va prendre le rayon imaginaire qui passe par O. Et comme S2 est sur le plan focal objet, tous les rayons émergents associés à des rayons incident venant de S2 seront parallèles à ce rayon. Ce qui nous permet d'obtenir les rayons passant par F1 et par F2. Donc, maintenant que vous commencez un petit peu à comprendre comment ça marche, je vais vous laisser en exercice le soin de déterminer la différence de marche entre les deux rayons issus de S2. Et je vous retrouve dans une deuxième partie avec la correction, bien sûr, de cet exercice.